L'acteur du livre du prophète Ézéchiel 18, versets 21 à 28 Ainsi parle le Seigneur Dieu Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis S'il observe tous mes décrets S'il pratique le droit et la justice C'est certain, il vivra, il ne mourra pas On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant ? Oracle du Seigneur Dieu Et non, pas plutôt, à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal En imitant toutes les abominations du méchant Il le ferait et il vivrait Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus A cause de son infidélité et de son péché, il mourra Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne ? N'est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état C'est à cause de son mal qu'il mourra Si le méchant se détourne de sa méchanceté Pour pratiquer le droit et la justice Il sauvera sa vie Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes C'est certain, il vivra, il ne mourra pas Somme 129, 130, versets 1 à 2, 3 à 4, 5 à 6 à B, 7 B C à 8 Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur Seigneur, écoute mon appel Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière Si tu retiens les fautes, Seigneur Seigneur qui subsistera Si tu retiens les fautes, Seigneur Seigneur qui subsistera Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera J'espère le Seigneur de tout mon âme Je l'espère et j'attends sa parole Mon âme attend le Seigneur Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera Oui, près du Seigneur est l'amour Près de lui abonde le rachat C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera Mettons-nous en présence du Seigneur Et adorons-le Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Je vous le dis Si votre justice ne suit pas ce passel des scribes et des pharisiens Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens Tu ne commettras pas de meurtre Et si quelqu'un commet un meurtre Il devra passer en jugement Eh bien, moi, je vous dis Tout homme qui se met en colère contre son frère Devra passer en jugement Si quelqu'un insulte son frère Il devra passer devant le tribunal Si quelqu'un le traite de fou Il sera passible de la gêne de feu Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'hôtel Si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi Laisse ton offrande là, devant l'hôtel Va d'abord te réconcilier avec ton frère Et ensuite, viens présenter ton offrande Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire Pendant que tu es en chemin avec lui Pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge Le juge au garde Et qu'on ne te jette en prison Amen, je te le dis Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé Jusqu'au dernier sou Sous-titrage ST' 501 Mes frères et sœurs Le temps de carême que le Seigneur, par l'Église, nous propose Loin d'être un simple moment d'exercice spirituel banal Est plutôt une grâce Un temps de grande responsabilité Un temps de salut Oui, c'est bien cela le temps de carême C'est le temps du grand rappel des vertus chrétiennes Des vertus divines Sans lesquelles personne ne peut être sauvé Oui, mes frères et sœurs, nous devons le savoir Sans croire en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Sans l'écouter Sans vivre de sa parole et de ses commandements Dont le plus grand est l'amour de Dieu et de son prochain Nul ne peut être sauvé Le temps de carême est un rappel de cette vérité fondamentale De notre foi chrétienne Écoutons Il est rapporté dans le livre du prophète Ézéchiel Qui sert aujourd'hui comme la première lecture Cette parole de Dieu Ainsi parle le Seigneur Dieu Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis S'il observe tous mes décrets S'il pratique le droit et la justice C'est certain, il vivra Il ne mourra pas On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant Oracle du Seigneur Dieu Et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite Et qu'il vive Mais le juste S'il se détourne de sa justice Et fait le mal en imitant toutes les abominations du méchant Il le ferait et il vivrait Toute la justice qu'il avait pratiquée On ne s'en souviendra plus A cause de son infidélité et de son péché Il mourra Mes frères et sœurs, quelles paroles dures pourrions-nous dire Dieu oublierait-il d'avoir pitié ? Comment se fait-il qu'il nous menace avec une si grande ampleur ? Comment peut-il promettre au méchant qui se convertit la vie éternelle Et le juste qui devient mauvais la mort éternelle ? Comment Dieu peut-il parler si durement ? Mais mes frères et sœurs, cette dureté apparente de Dieu est en fait l'expression de son plus grand amour pour chacun et chacune d'entre nous Dieu nous aime tellement et il veut nous sauver avec la plus grande charité C'est la raison pour laquelle il veut que nous soyons profondément responsables avec lui de notre salut Chrétien, travaille à ton salut Personne ne se retrouvera dans le paradis de Dieu accidentellement mes frères et sœurs Si nous n'avons pas désiré le ciel en faisant le bien parfaitement ici-bas, au-delà de notre faiblesse humaine et surtout avec la grâce de Dieu A coup sûr, nous n'y entrerons pas Celui ou celle qui n'a pas aimé les vertus chrétiennes, les vertus divines révélées par notre bon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Comment pourra-t-il se retrouver après sa mort ? Dans le lieu même où toutes ses vertus sont vécues parfaitement Il serait, mes frères et sœurs, un grain de sable dans le fruit Il serait une mouche ou un cafard dans la sauce Un étranger au milieu des citoyens du ciel Un mâle au milieu du bien C'est impossible qu'une telle personne tienne dans le royaume de Dieu Où se vit partout et toujours les vertus qu'elle a refusées de vivre pendant qu'elle était encore sur la terre Mes frères et sœurs, on ne peut pas aller au ciel accidentellement Je ne peux pas dans ma vie terrestre faire le mal, faire le mal, faire le mal, rejeter Dieu Et comme par un miracle à ma mort, me retrouver accidentellement au ciel C'est impossible C'est pour cette raison que la demande de se convertir radicalement et définitivement Cette demande que le Seigneur adresse à chacun et à chacune d'entre nous durant ce temps de carême Est une demande qui mérite la plus grande de nos attentions Rien n'est plus important que le salut Et c'est aussi par le témoignage de notre conversion que nous mériterons d'entrer dans le ciel Certains pourront dire Mais comment ? Que dites-vous là ? Le Seigneur est déjà mort sur la croix pour nos péchés Sur lui, il a tout porté et il nous a racheté Jésus a tout payé Oui, mes frères et sœurs, c'est vrai Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a tout payé Et c'est justement au nom de ce grand prix Que chacun et chacune d'entre nous doit montrer un signe pur de conversion Pure expression du salut que le Seigneur Jésus-Christ a acquis pour nous sur la croix Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice Il sauvera sa vie Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes C'est certain, il vivra, il ne mourra pas Mais si le juste ne persévère pas dans le bien que Dieu lui propose Il s'expose à la mort éternelle Qui est le fait d'être éternellement hors de Dieu Refugions-nous, mes frères et sœurs Refugions-nous auprès du Seigneur Au travers des paroles du psaume 129 Qui nous est proposée aujourd'hui Si tu retiens les fautes Seigneur Seigneur qui subsistera Mais près de toi se trouve le pardon Pour que l'homme te craigne Mes frères et sœurs demandons au Seigneur sa grâce Afin que, peu à peu, mais radicalement Nous sortions tous de nos situations de péché Nous sortions tous de nos différentes addictions Si nous nous soumettons à Dieu Si nous ouvrons vraiment nos cœurs à sa parole Il est certain qu'il déversera en nous sa grâce Et nous serons en définitive libérés de toutes nos épreuves Pas que ces épreuves-là disparaîtront comme par magie Mais, mes frères et sœurs, nous aurons désormais La force d'âme nécessaire Comme le Seigneur au désert Pour utiliser les seules armes divines Que Dieu nous donne Afin de vaincre le démon Et ses tentations Que le Seigneur, mes frères et sœurs L'accorde à chacun Et à chacune d'entre nous Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz